salut bonsoir bienvenue à vous tous on va continuer sur la critique maintenant on va avoir les noms premiers on a déjà vu la divisibilité dans elle maintenant on va prendre les noms premiers ensuite en congruence d'accord on va s'en aller pas à pas maintenant nombre premier qu'est ce que l'on entend par nombre premier donc on va se donner là un antinaturel non nul par exemple un antinaturel soit par exemple pi un antinaturel d'accord ce antinaturel est supérieur d'accord supérieur ou égal à 2 ou égal à 2 d'accord ça veut dire p est supérieur ou égal à 2 d'accord p étant est premier et est premier s'il n'a que deux diviseurs s'il n'a que deux diviseurs d'accord 1 et lui même d'accord ça veut dire paix ça veut dire l'ensemble des diviseurs de paix l'ensemble des visiteurs de pc 1 et puis donc ces deux diviseurs exactement donc ça veut dire et il faut faire des considérations vous remarquez que nous prenons p supérieur ou égal à 2 ça veut dire en première constatation c'est que 0 n'est pas premier 0 n'est pas premier d'accord l'antier 0 n'est pas premier pourquoi parce que 0 justement à tous les antinaturels non nul comme diviseurs dont tous les entiers tous les entiers naturels non nul d'accord divisent 0 d'accord en d'autres termes 0 est le type de tout antinaturel non nul ok donc ça veut dire et si nous prenons par exemple 1 1 n'est plus n'est pas premier non plus n'est pas premier pourquoi 1 n'est pas premier parce que 1 a un seul diviseur donc 1 n'a que 1 comme diviseur d'accord donc 1 a un seul diviseur car 1 a un seul diviseur alors que alors que pour être premier il n'a qu'un seul diviseur alors pour qu'un homme soit un entier soit premier il faut qu'il y ait deux diviseurs dont 1 n'est pas premier après quoi on trouve la liste des noms premiers d'accord la liste la liste des premiers la liste des premiers noms premiers noms premiers donc normalement il faut commencer par 2 parce que c'est supérieur la 2 2 est premier il n'a que le diviseur 2 et 1 d'accord 3 pareil 5 pareil 7 pareil 9 n'est pas là dans 11 pareil d'accord 13 17 17 19 19 d'accord etc 23 29 31 d'accord ce sont des nombreux premiers c'est-à-dire que ces noms premiers là n'ont que deux diviseurs 1 et et eux mêmes donc donc voilà 2 n'a que division 1 et lui-même et c'est donc maintenant si on a un nom premier on peut l'aider pour le décomposer en facteur premier d'accord en si on a un nom premier on peut le décomposer d'accord décomposition en facteur en facteur en facteur premier et bien si nous avons soit n d'accord sauf 0 1 d'accord sauf 0 1 un entier d'accord et bien et considérons de plus on a p1 inférieur à p2 inférieur à p3 inférieur à pm d'accord strictement alors inférieur à 1 d'accord supérieur à 1 ici d'accord des nombres des nombres au mieux des nombres un premier à p1 et alpha 1 alpha 2 alpha 2 alpha 3 alpha m des entiers naturels des entiers naturels donc on peut on peut écrire alors on peut écrire alors n n de manière unique d'accord de manière unique comme sous forme des produits de produits de facteur premier de facteur premier ainsi on écrit n égale et en exposant alpha 1 par p2 exposant alpha 2 par p3 exposant alpha 3 ainsi des points de suspension par et pm exposant alpha m voilà comment on peut écrire un nombre en facteur premier ok on a on a le nombre n donc sur 0 et 1 d'accord on peut l'écrire en facteurs premiers sous cette forme maintenant d'abord il faut considérer que pi 1 pi 2 pi 3 pi m ce sont des nombres premiers et que alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha m des entiers donc on appelle ces choses des facteurs premiers des facteurs premiers d'accord on décrit on écrit le nombre en facteurs premiers donc la règle générale c'est que pour écrire un nombre en facteurs premiers il faut commencer par faire des divisions par deux maintenant nous prenons un exemple si on veut décomposer ça en un facteur premier si on prend par exemple 58 donc 58 en facteur premier n'est autre que 29 29 x 2 d'accord 29 x 2 ou bien je peux dire 29 exposant 1 par 2 exposant 1 donc c'est d'accord ici nous avons des entiers et puis ces nombres là sont premiers 29 est premier vous êtes d'accord et puis 2 est premier donc ce sont des facteurs premiers ici si on a 56 par exemple 56 c'est quoi 56 c'est 8 par 7 8 fois c'est 58 mais 7 est premier 8 n'est pas premier on décompose ça va faire et 4 par 2 par 7 vous êtes d'accord que 2 est premier 7 est premier mais 4 n'est pas premier donc ça fait 2 par 2 par 2 donc 4 c'est 2 par 2 par 2 et puis par 7 donc tout ceci ça fait 2 exposant 3 par 7 exposant 1 donc ça c'est un facteur premier ça c'est un facteur premier donc on décompose un nombre en facteurs premiers donc maintenant vous êtes d'accord pour décomposer un nombre en facteurs premier il suffit de faire une division par 2 simplement ça veut dire 56 divisé par 2 ça fait 28 d'accord divisé par 2 ça fait 14 divisé par 2 ça fait 7 divisé par 7 7 divisé par 7 d'accord ça fait 1 d'accord et bien vous êtes d'accord que 56 égale à 2 par 2 par 2 par 7 donc 1 2 3 ça fait 2 exposant 3 par 7 exposant 1 et ça voilà donc la méthode c'est que pour décomposer un nombre en facteur premier il faut commencer par il faut commencer par justement diviser par 2 d'accord comme pour faire un ppmc maintenant nous allons évoquer quelques théorèmes ok maintenant théorème c'est que le premier théorème c'est que tout antinaturel strictement supérieur à 1 admet au moins un diviseur premier donc là comme je dis il y a deux cas à considérer d'accord premier cas à considérer c'est que il y a un si d'accord petit a si n est si n est premier d'accord ce nombre là qui est strictement supérieur à 1 si n est premier donc pas la peine de continuer donc n admet n'admet et n est diviseur premier de n est diviseur premier de n ça veut dire n'admet que n comme diviseur premier c'est fini l'histoire d'accord donc si n si n supérieur à 1 on dit que tout antinaturel supérieur à 1 admet au moins un diviseur premier donc si n est déjà premier mais n'admet que 2 et que lui-même comme diviseur premier mais si nous prenons par exemple 1 2 2 est déjà premier donc 2 n'admet que 2 comme diviseur premier attention diviseur premier 3 n'admet que 3 comme diviseur premier d'accord 7 n'admet que 7 comme diviseur premier donc si n est déjà premier qui est strictement supérieur à 1 donc il n'admet que lui-même comme diviseur premier qui répond à la hauteur de n tout nombre antinaturel supérieur à 1 admet au moins un diviseur premier mais 2 est strictement supérieur à 1 il n'admet 2 comme diviseur premier et bien maintenant sinon sinon alors en B sinon n sera le produit des deux entiers n n sera soit le produit alors de deux deux entiers deux entiers deux entiers donc soit soit P et Q c'est deux entiers ok avec P d'accord compris parce que c'est seulement supérieur à 1 inférieur à 1 inférieur à n q inférieur à 1 inférieur à inférieur à n donc ça veut dire n sera le produit de PQ voilà par exemple si nous prenons 6 6 n'est pas premier mais 6 est strictement supérieur à 1 donc 6 sera le produit du entier 6 est égal à 3 par 2 2 par 3 donc 3 est 3 divise 6 2 divise 6 mais 3 est premier 2 est premier voilà donc 6 admet 3 comme diviseur premier 2 comme diviseur premier donc ça veut dire 6 à 2 diviseur premier qui répond au théorème qui dit que tout entier naturel non nul il y aura 1 admet au moins admet au moins 1 diviseur et premier d'accord maintenant qu'est-ce qu'on va faire puisque n est le produit de ces deux entiers maintenant je peux dire soit je peux dire par exemple soit n1 le plus petit diviseur d'accord d'accord de p et q de p et q donc ça veut dire n1 peut être égal à p ou bien n1 égal à q maintenant ce n1 maintenant qui est soit le plus petit diviseur entre p et q si n1 est premier il y a un si encore encore si maintenant là on est en train de construire une sur des croissants d'entier et de nos premiers des croissants et bien si maintenant n1 qui est égal soit p ou q d'accord n1 c'est fini d'accord c'est fini ça veut dire n1 divise n1 d'accord n1 divise n1 donc n1 n'a que n1 comme diviseur premier d'accord le plus petit de ces diviseurs premiers diviseur premier d'accord et le plus petit diviseur je dirais mieux d'accord maintenant sinon il y a un sinon sinon n1 sera encore le produit de deux entiers p1 q1 par exemple p1 q1 toujours dans les mêmes hypothèses c'est que maintenant p1 est compris entre 1 et n1 p2 alors q1 et q2 alors q1 est compris entre 1 et n1 d'accord maintenant soit je dirais p1 ou bien n1 est égal à p1 ou d'accord q1 le plus petit diviseur entre p1 et q1 d'accord d'accord si n1 est égal à p1 d'accord j'ai la même chose que je vais répéter là ça veut dire ça veut dire ça veut dire que soit soit je vais appeler ça quoi soit n2 par exemple soit n2 le plus petit le plus petit diviseur diviseur entre p1 et q1 d'accord et bien n2 peut être égal à p1 d'accord ou n2 égal à q1 maintenant si n2 est premier d'accord si n2 est premier c'est fini sinon d'accord n2 sera le produit de deux autres entiers et bien qu'est-ce que on va faire là on va construire une suite de croissante de nombre d'accord 1 inférieur d'accord à n2 parce que n2 sera plus petit que n1 d'accord et n1 sera plus petit que n2 que n et bien de manière globale qu'est-ce qu'on va faire on va avoir un 1 qui est un nk je dirais un nk qui sera compris entre 1 et n mais dans ce cas nk sera un diviseur premier dans ce cas nk d'accord avec nk un diviseur premier donc et voilà donc ce qu'il faut savoir c'est que si le nombre est strictement supérieur à 1 si ce nombre là est déjà premier pas problème sinon il sera produit les deux autres etc on renouvelle le processus pour arriver à construire une suite de croissante d'entier d'entier et puis premier maintenant il y a un deuxième théorème c'est que il y a un deuxième théorème qui je vais noter pour vous rapidement ok maintenant si tout entier naturel n strictement supérieur à 1 non premier admet un diviseur premier p tel que p soit inférieur ou égal à la racine carré du n et bien normal hypothèse selon selon l'hypothèse précédente selon l'hypothèse et précédente selon l'hypothèse précédente c'est que n sera n sera le produit de a et b d'accord sera le produit a et b parce que n est non premier donc ça veut dire quoi on aura a compris entre 1 et n et b d'accord compris entre n et n parce que justement je dirais n est déjà non premier il sera le produit de deux entiers donc nous allons supposer que soit de plus a plus petit que b c'est pour supposer que c'est le produit a et b donc a plus petit que b si nous multiplions multiplions par un par un par a par a mais à condition que a strictement supérieur à 1 donc on va avoir a carré plus petit que a b d'accord mais a b vous êtes d'accord que a b c n cela veut dire que on va avoir a carré inférieur à la n donc si nous prenons le radical de deux membres on va avoir radical de a carré d'accord inférieur égal radical de n mais étant donné que radical de a carré ça aurait dû donner valeur absolue mais a est strictement positif c'est naturel donc a est inférieur ou égal à n a radical de n et bien si par ailleurs si alors si a est égal à b d'accord d'accord cet entier là donc cela veut dire que a b inférieur ou égal à radical de n donc c'est normal d'accord donc si on a un entier n strictement supérieur à 1 donc cet entier admet 1 diviseur premier p tel que p soit inférieur ou égal à n ça c'est logique je vais vous donner une remarque fondamentale ok justement il y a une remarque fondamentale il y a une remarque fondamentale voici donc la remarque pour savoir si un nombre est premier il suffit de tester sa divisibilité par tous les nombres premiers inférieurs ou égal à sa racine carrée par exemple exemple est-ce que 1009 par exemple est premier je ne sais pas et bien d'abord qu'est-ce qu'il faut faire et si nous prenons d'abord la racine carrée de de 1009 la racine carrée de 1009 nous fait quoi 1009 sa racine carrée nous fait 31,76 donc sa racine carrée racine carrée de 1009 donc ça fait nous fait 31,76 donc si nous je prends la partie entière de ça donc ça me donne 31 et bien les facteurs les diviseurs premiers de 31 les diviseurs premiers d'accord les diviseurs premiers d'accord tous les nombres premiers d'accord premiers inférieurs ou égal à sa donc les diviseurs premiers de 31 donc je dirais pas la peine de prendre et par exemple 1009 n'est divisé par 2 mais les diviseurs premiers de 31 les nombres premiers alors les nombres premiers les nombres premiers inférieurs à 31 il y a 2 les nombres premiers il faut tester sa divisibilité par tous les nombres premiers inférieurs à la racine carrée donc il va y avoir 3 il va y avoir 7 alors 5 et 5 7 11 13 17 23 29 et puis 31 c'est inférieur ou égal donc ça veut dire d'abord 1009 n'est pas divisible par 2 vous êtes d'accord parce que la somme donne 10 alors je dirais c'est une norme impaire 31 tout comme pour 31 31 n'est pas divisible par 3 non plus 5 7 11 13 d'accord et bien ici 31 seulement 31 est divisible seulement 31 donc 31 n'a que 1 comme diviseur et lui-même donc cela veut dire que 1009 est un nombre premier donc pour savoir si un nombre est premier il suffit de tester sa divisibilité par tous les nombres premiers inférieurs ou égales à sa racine carrée donc je prends la racine carrée je prends la partie entière et que j'ai 31 je prends les nombres premiers donc vous voyez ici un nombre 31 n'est divisible par aucun nombre ici sauf 31 donc 31 est divisible par lui-même et 1 d'accord cela veut dire que 9 est un nombre premier donc je viens d'évoquer le théorème si un nombre entier n est premier donc il va avoir un nombre premier P inférieur ou égal à sa racine carrée donc on reviendra on fera des exercices d'accord d'application où l'on aura à décomposer des nombres en facteurs et premier vérifier d'accord des propriétés sur les nombres premiers mais spécifiquement je vais revenir là avec la division du budget parce que je veux arriver d'accord à la concurrence d'accord pour aider nos élèves merci beaucoup de suivre si vous êtes nouveau à la chaîne abonnez-vous invitez des amis à suivre nous pour grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques et de physique merci beaucoup